Le gouvernement peut choisir ses manifestants, un pays où on continue d'enfermer les gens après l'expiration de leur peine, un pays où on censure la pensée, un pays où des juges ont qualité pour dire l'expression et censurer ou non l'expression d'une opinion, un pays où il n'est pas nécessaire de passer à l'acte pour être condamnable mais simplement d'en avoir l'idée. Rien de tout ça n'était concevable pour quelqu'un de ma génération et mon étonnement vient du fait que tout ceci s'est produit dans l'espèce de silence ouaté de la vie administrative auquel nous avons totalement cédé, à laquelle nous avons substitué notre idéal de la société politique elle-même. Il y a des spectacles qui, à moi qui étais un peu à l'étranger, me rappellent Sarajevo ou l'Afghanistan ou le pont de Mitrovica. L'autre jour je traversais la place de la République et je vois pour encadrer 200 gars qui manifestaient contre la mort d'un jeune à Nantes. Steve Mayak-Anisso. Voilà, 300 gendarmes mobiles ou CRS pourvues d'une arme qui est le fusil d'assaut de la Bundeswehr qui tire des balles à la vitesse de 900 mètres secondes avec un calibre de 5,62 mm, 750 coups par minute en rafale ou à coups par coups. Et en voyant ça, en voyant ça qui m'a sauté à la figure, je me suis dit mais dans quel état vit-on où le gouvernement considère que son propre peuple est un adversaire de type militaire ? Et ceci, ce sentiment-là, je peux vous le dire, c'était rien, c'était place de la République, il y a des gens autour de moi, il était partagé de manière sensible par la quasi-totalité des gens avec lesquels je me trouvais. La liberté a déjà disparu. Nous sommes déjà dans un pays dans lequel nous ne sommes pas totalement libres de publier ce que nous voulons, un pays dans lequel nous ne sommes pas totalement libres de manifester, sauf à être contrôlés avant la manifestation par des représentants du parquet.